Cette émission vous est présentée par NordVPN. A ton avis, Sheshune, quel est le meilleur perso pour jeter des boules de feu ? Je dirais un mâche-feu dans World of Warcraft. Ok, c'est vrai, pas mal. Ou dans Street Fighter, l'autre qui fait des Hadouken. Ken ou Ryu. Ou Sengoku qui fait des... Ouais, pas mal. Harry Potter. Alors on s'éloigne quand même, le premier est peut-être le mieux. Et bien moi, pour moi, la meilleure personne pour jeter des boules de feu, c'est un habitant du Salvador. Le pays. Oui, oui, bah oui, je sais pas. Pas un mec qui s'appelle Salvador, un mec qui habite chez un gars qui s'appelle Salvador. C'est concret, c'est réel. Toi, Sheshune, t'es dans l'imaginaire. T'es tout le temps dans les jeux vidéo. T'es tout le temps dans les pixels. En fait, je suis venu ici pour me faire défoncer, c'est ça ? Il me va très bien, moi, ce monde imaginaire, d'accord ? C'est la merde partout, donc moi, je vais rester dans mes jeux vidéo. Et bien, sache que les habitants du Salvador fêtent un anniversaire. Un anniversaire qui est déjà assez fou, c'est déjà une bagnose en lui-même, d'une éruption volcanique. Tous les 31 août, ils fêtent cette éruption volcanique. C'est leur 14 juillet. C'est ça. Ok. Et cette fête est dans le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc, il y a un patrimoine immatériel de l'humanité. Mais du coup, ta b*** pour y être ? Mais écoute, si on me trouve les trucs à remplir, j'envoie à l'UNESCO pour que ma b*** soit protégée. Mais t'en as pas fait un NFT ? Si. Ah bah, il y a peut-être moyen. C'est vrai que je l'ai vendu 500 euros, je crois, le NFT ? Bon, bah, ça sera la personne qui l'a, du coup. T'as raison. On va enquêter pour ça. Donc, la légende veut qu'en 1658 à Nixapa, l'éruption aurait tout saccagé. La lave est en train de tout détruire. La lave avance. Tout ça. Flûte. Ouais, elle est en mobilette, la lave. Il fait de ça. Non, attends. Et tout à coup, la lave s'arrête parce qu'il y a une statuette de Saint-Jérôme. Bah oui, évidemment. Bah pourquoi on n'en met pas partout autour des volcans, comme ça, ça a les soucis. Bah oui, c'est ça. Alors bon, c'est une légende. Et donc, tous les ans, le 31 août, il fait cette éruption volcanique qui a été stoppée par les statuettes de Saint-Jérôme. Ok. Et au début, je t'ai dit, quel est le meilleur personnage pour ? Faire des boules de feu. Et donc, ils fêtent cet événement en se jetant des boules de feu. Genre, ils prennent de la lave avec leurs petites mains et... Voilà. Un 31 août, au Salvador, un jour un peu comme tous les jours, mais pas vraiment. Là, ils sont en train de se jeter des boules de feu, comme tu peux voir. Waouh, mais c'est des malades. Mais on dirait une manif. C'est... C'est vrai qu'on dirait une manif. Et en fait, c'est deux groupes, et ils se jettent les boules les uns sur les autres. Et tu gagnes quand t'as brûlé toute l'équipe en face, ou...? On a cherché, on n'a pas compris les points qu'on... Le seul truc, c'est qu'il est interdit de boire de l'alcool si tu participes. Ouais, bah tu m'étonnes, hein. Bah, je pense qu'avec la laine, tu vois, genre... Tu vois, il y a un truc comme ça. Même si t'as plus d'alcool que de sang à l'évenne, là, t'es... Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je comprends pas pourquoi ils sont habillés comme ça. On est à 31 août, hein. On n'est pas en octobre, on n'est pas à Halloween, ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas comme dans le film, là, American Nightmare, euh... Oui, oui, ça ressemble vraiment à ce truc-là, ouais. Allez-y, entretuez-vous, c'est bon, c'est la purge. C'est flippant. C'est des malades. C'est une autre culture, quoi, on peut pas... Oui, voilà, voilà. Il y a le volcan, bon, il y a la lave, bon, il y a Saint-Jérôme. Et il y a des clowns qui lancent des boules de feu. Et il y a des clowns qui lancent des boules de feu. Et je veux dire, c'est évident. C'est complètement évident, voilà. Merci beaucoup, Ariel. Ariel, il paraît que tu as des lunettes. Sinon, on verrait qu'en fait, tu n'as pas des yeux, mais des pénis. C'était super drôle. Ce qu'a fait Ariel, ou ce que je viens de dire ? Ce qu'a fait Ariel. Mais ce que t'as dit aussi. Moi, je trouve qu'Ariel est extrêmement drôle, de toute façon. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, on a un guest, un invité. Bad News lui doit beaucoup, car il a parlé de nous dans une de ses vidéos. Arrête. Et bim ! On s'est pris 30 000 abonnés d'un coup. Chez Chounet. Bonjour. Je m'applaudis tout seul. Et merci. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est normal. Alors, toi, tu fais de la vidéo sur la YouTube. Oui. Tu en fais depuis combien de temps maintenant ? Depuis 2006. Waouh ! Oui, c'était avant que YouTube arrive. Il y a eu Google Vidéo. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, c'était des vidéos 540p, c'est ça. Ensuite, des Illimotion. Et ensuite, c'était YouTube. Ah oui, tu étais là dès le début. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais bon, j'ai un peu pédalé quand même pour... Oui, ça a démarré en 2014, 2015, toi. 2018. 2018 ! Ah oui ! Ah oui, je croyais que c'était plus vieux que ça. Ah, il y a des belles années derrière moi, là. Et du coup, t'as gardé des vidéos sur YouTube ou pas ? Alors, il y en a encore. Oui, sans doute. Mais elles sont vraiment dégueulasses et j'ai vraiment honte. N'allez pas les voir, merci. Vous pouvez mettre les vidéos les plus vieilles. Ah, mais non. Les Kevin de Rocksor, là, sûr. De toute façon, c'est moche. Vous allez voir les pixels et vous allez faire « Ah, non. » Alors, ton concept, toi, c'est que tu joues à un jeu vidéo. Oui. Et si possible, t'en dis de la merde. Alors, non, je le détruis. Tu le détruis ? Je le détruis en faisant des petites blagues de cul, voilà. Et souvent, dans tes bignettes, c'est genre « Tiberpunk, une vraie chiasse ». Oui, ou une honte, un scandale, de la merde, ouais. On est vraiment racoleurs dans Bad News. Mais alors, toi, t'es racoleur... Mais j'ai compris comment ça marchait, tu vois. C'est pour ça, à 12 ans d'expérience, au bout d'un moment, tu sais qu'il faut faire que du p*** à cliquer. Mais dans les vidéos, t'es vulgaire, on peut le dire. Je vois pas de quoi tu pars, franchement. Les gens, ils viennent pas chercher de la poésie complètement chez toi. Non, non, ils viennent chercher le bigard du jeu vidéo, ouais. Oui, mais enfin, tu le sais. Souvent, tu fais quand même des critiques de jeu, parfois avec finesse, etc. Et il y a vraiment un emballage. Et si on ouvre l'emballage, il y a un vrai cœur. Il y a plein de gros mots. Il y a plein de gros mots. Et des... Moi, ce que je trouve fou, c'est que t'arrives à avoir des sponso de gens qui font des jeux vidéo. Ah oui, il y a deux mondes sur mes vidéos. Il y a les tests et il y a les sponso. Ah oui, c'est ça. Je crois que j'ai fait assez de sponso, tu vois, pour être éligible. Et je pense qu'ils regardent que ça, ils se prennent pas la tête à regarder toutes les vidéos. Ok, parce que moi, je vois « Eh, c'est une vraie mère ! C'est une chiasse de diarrhée ! » Je vais lui donner de l'argent pour qu'il me parle de mon jeu, là, ce monsieur. Non, j'en joue. Et en fait, ils aiment bien parce que... Enfin, s'ils continuent, si tu veux... De toute façon, vivant d'un bon dictat, ils disent que ça fonctionne, quoi. C'est ça. Et s'ils reviennent vers moi, c'est que ça marche, tu vois. Donc, bon, moi, je vais pas me plaindre. Je raconte des conneries sur des jeux vidéo et ça marche. Donc, on va pas se plaindre. Est-ce que t'as un truc d'actu à dire par rapport à ta chaîne, une vidéo qui va sortir, qui vient de sortir ? La prochaine vidéo sera sur Overwatch 2. Ah ouais ? 1.2 pour les intimes. Parce que c'est le même ? C'est le même, avec 2-3 animations en plus, 2 maps, et voilà. Et ils l'ont appelé 2. Tu y as joué déjà ou pas ? Non, toujours pas. Pas encore ? Non, non, je me garde toujours des petites surprises. Je fais pas de bêta ou quoi. Ah ouais ? Ah ouais, non. Bah non, c'est un peu de la triche, tu vois. Ok. Et je risque d'être saoulé avant. Ok, d'accord. Allez, on commence avec En bref, de Maël. En bref, nous sommes à Oklahoma City. Oh mais j'y suis là. T'es sur l'autoroute d'Oklahoma City. Et là, tout à coup, un 38 tonnes débaroules. Débaroules ? Débaroules. Devant toi. Et là, il a renversé toute sa cargaison. Toi, t'es là. T'es bien joué. Oh la chatte. Et là, plus aucune voiture passe. Tout le monde est bloqué. Fini. Plus de transport, plus rien. Oklahoma City est bloqué. Et le soir, un homme rentre chez lui, il raconte la scène à sa femme. J'étais sur l'autoroute, ma chérie. Et là, bam, 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 tout a été bloqué. Et sa femme fait, oh my god. Il est fait, mais ouais, il est tombé toute une cargaison et j'ai ramené un petit souvenir. Et la femme fait, oh my god. Exactement. Oh, c'était des godes ? C'est une cargaison de vibromasseurs. Exactement. Des bites plein la route. Et là, ils se mettent tous en marche et il y a un tremblement de terre. Oh non, c'est the big one. C'est the big one. Non, non, c'est juste plein de godes en même temps. C'était ce god là qui s'est renversé partout. Ok, belle référence. Tu peux t'amuser en coop ou en solo. C'est un peu comme les jeux vidéo, non ? Waouh. Tu sais, c'est pour toi. C'est parce que tu aimes bien. Je prends ta remarque et je l'encadre, tu vois. Mais moi, je pensais que c'était un bill bokeh. Sache que le bill bokeh a une référence sexuelle. C'est Henri III qui aimait beaucoup les hommes. Et donc, à la cour, on se moquait de lui en jouant au bill bokeh. La boule et le trou s'appelaient le fût du roi. Donc, le but était de faire rentrer le fût du roi dans le mignon. Et en fait, à l'époque, les mignons, c'était les courtisans du roi. D'accord. On les appelait les mignons. Vu que je ne suis pas historien, dans les commentaires, si j'ai dit une connerie, dites que je suis un connard et ça me va très, très bien. Dites-le. Oui, dites-le. Tout court. En plus, c'est très bien une émission avec chez Chounais. Dire que je suis un connard, ça me va. On fait un petit appel. Si vous avez une bannouz, vous envoyez votre bannouz à mabannouz.gmail.com. Si vous savez vraiment comment on nomme le bill bokeh, dites-le dans mabannouz.gmail.com. Si vous avez un générique de fin, vous pouvez nous refaire la montagne. Que la montagne est belle. À votre sauce. Mabannouz.gmail.com. Sache que je suis en dédicace le vendredi 21 à Paris, à la librairie. 15 bis Jiber à 18h pour ma BD sur le 13 novembre. Je suis en dédicace le 22 octobre à Bidi Bull à Troyes. Je serai en dédicace le 28 octobre à Lyon, de 15h à 19h à Momibédé. Et je serai en dédicace le samedi 29 octobre à Davézieux, en Ardèche, au coin du livre. Venez. Allez, en bref de Mickaël, trouvé sur Huffington Post. Je l'ai très mal dit. Huffington Post. Huffington Post. Ouais, d'accord. Les enculés. On les appelle aussi les enculés. En bref. Lindsay Johnson a un rêve. Entrer dans la marine. Pourquoi tu fais le canard à chaque fois ? Non, c'est une mouette. Et après des années de labeur et de sacrifice, enfin, elle est acceptée et elle rentre dans la marine. Bravo à elle. Enfin, elle peut aller sur la mer. Et là, ça va pas. Elle a des douleurs, elle a mal au dos. Dès qu'elle peut, elle s'assoit, elle a la gerbe. Elle est dans la marine, mais elle galère beaucoup. Elle est enceinte. Toi, t'es dans une série américaine. Ouais, je sais pas. Dès que quelqu'un, il vomit, il danse. Bah oui, évidemment. Eh bien, non. Mais, effectivement, elle se pose des questions. Suis-je enceinte ? Elle va voir un médecin. Le médecin lui fait non. Elle retourne au travail. Et elle est pas bien, tout ça. Et les gens, ils disent, moi, quand même, c'est un peu une tire au flanc. Dès qu'elle peut, elle s'assoit. Pour l'instant, je pense la même chose. Elle retourne voir des médecins. Et là, c'est le stress, madame. C'est ça. C'est les médecins qui ne les trouvent pas. C'est le stress. C'est un burn-out. C'est un burn-out de la mer. F***. J'en ai marre, j'en ai marre. Il y a trop de mois, j'étais toujours, j'en ai marre. Elle s'est dit que le stress, c'est quand même bizarre, tout ça, machin. Elle va voir des tonnes, des tonnes de spécialistes. Et là, elle va voir un cardiologue. Et là, le cardiologue lui dit, stop. J'ai mis... Pardon. Ça me fait rien. C'est le truc derrière qui s'est affiché. Ok. Stop. Voilà, fin de la bad news. On passe à autre chose. C'est tout ? Non, je veux savoir ce qu'elle a eu. Elle a eu un stop. Elle a mangé un panneau de stop. Non. J'étais en train d'essayer de me faire l'histoire, tu vois. J'étais perdu, là. Non, elle a eu un stop. Un stop, c'est l'acronyme de syndrome de tachycardie orthostatique posturale. C'est-à-dire qu'en gros, sa maladie fait qu'elle ne peut pas être debout. Plus de 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, elle a des vertiges, des douleurs. Et elle doit à tout prix s'asseoir, sinon elle est en danger. Mais elle ne l'avait pas ressenti avant, ça ? Non. C'est arrivé à partir du moment où elle est entrée dans la marine. Elle a toujours été assise. Elle a toujours été assise. Elle a découvert la position debout. Et là, elle s'est dit, j'aime pas. Ok. En fait, elle, elle appelle ça une allergie à la gravité. Bon, après, elle donne le nom qu'elle veut. Oui, c'est ça. Elle est tarée, elle est tarée. Elle a un stop. Mais du coup, c'est une maladie qui existe vraiment. C'est une maladie qui existe vraiment. Elle a eu des médicaments adaptés. Elle s'est évanouie plus que 3 fois par jour. Ah bah ça va, tout va bien. C'est véridique, c'est pas une blague. Faut pas rigoler du meilleur des autres. Non, mais bon. Mais on a une badounette. Je sais, j'avais reçu un mail un jour. On avait dit un truc sur les allergies. Et la badounette m'avait envoyé un message. Tu sais que je suis allergique à ma transpiration ? Mais quoi ? C'est possible ? Ouais. Je serais tellement dans la... Est-ce que tu as un super pouvoir nul, toi ? Parce que moi, j'ai un super pouvoir nul. Là, comme ça ? Transpirer, peut-être ? Je réfléchis très lentement, tu vois. C'est ça, mon super pouvoir. Non, j'ai rien du tout. Moi, mon super pouvoir nul, les gens l'ont vu dans l'émission 199. On va pouvoir revoir les images. En fait, je suis en train de parler avec Ariel. Et je ne me rends pas compte que j'ai mis ma main complètement pliée. Et moi, tu vois, parce que je le vis très bien. Et les gens, dans les commentaires, ont commencé à mettre « Mais regardez, à 17-24, dévie ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Et là, je fais « Mais de quoi il parle ? » Et je vais voir, je fais « Ah bah ouais, ouais ! » « Oui, je suis ultra flex. » Et alors, oui, les badounettes, je suis ultra flex. C'est-à-dire que je peux, mon corps de partout est flex comme ça. La preuve, je n'y arrive pas. Voilà. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est un sacré pouvoir. Mais du coup, ça sert à quoi ? À rien. Et surtout, ça me crée des douleurs. En fait, il y a des muscles qui sont là pour maintenir les os. Et moi, en fait, vu que c'est ultra flex, des fois, mon genou, quand je monte ou je descends des escaliers, ça m'est arrivé quand j'étais à... Ah, mais ton genou aussi, en fait ? Partout. Ah ouais. Même partout. À part quand je me concentre. Il faut savoir qu'il m'est arrivé une bagnose perso. Un jour, j'avais vraiment mal au dos parce que ça me cause des problèmes, machin. Et je fais venir un ostéo à la maison. Il me fait mettre sur le ventre. Et là, je lui dis « Ouais, j'ai des problèmes parce que je suis ultra flex. » Et le gars, sans me dire quoi que ce soit, fait « Ah ouais ? » Et là, il prend mon pied droit, il prend la jambe et il la fait aller complètement aller à l'arrière vers mon dos, comme ça. Et il la relâche et ça fait « Chpum ! » comme ça. Et il éclate de rire et il fait « Oh ! » « Oh, mais ouais ! » Et il s'est barré. Non, mais il a fait des autres trucs. Mais moi, je me suis dit « Le mec, il a pris trois fois ma jambe. Il faisait « Ah, 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 ah ! » Non, une fois pour rigoler. Pourquoi pas ? Non, 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 mais il riait. Et là, je me suis dit « Mais je me sens mal quand même. » Il juge la flexibilité quand même, tu vois ? Il l'ajuste positivement, a priori, mais ouais, je comprends. Passons à « En bref ». Arrête ça ! On va parler d'un jeune garçon qu'on ne va pas nommer dans cette émission parce qu'il a une vie de merde. On le connaît ? Non, on ne le connaît pas. Je pense que tu n'as pas envie de le connaître. C'est un jeune homme qui a 27 ans et qui est extrêmement contrarié. Il est contrarié en général, tu vois, sur la vie, sur... Il est contrarié. Il vit à Perpignan. Son truc favori depuis janvier 2021, c'est d'abîmer les bagnoles qu'il croise. Il pète les rétros, raye les voitures et il marque des insultes sur les voitures. Par exemple, « Connard », « Bite », voilà. Et donc, « Enculé ». Et donc, vu qu'on sait que tu es assez fort, propose des choses qu'il pourrait rajouter sur des voitures. Comme ça, des insultes ? Ouais. « Je ne sais pas, police... » Ah, c'est marrant, t'as vu, t'as été bippé. Refait. « La police... » C'est dingue. « B***e démission ? » Merde. « Fais chier. » « B***e, de b***e. » « Je me fais b***e encore dans l'histoire. » Ah bah alors, chez Shounet, tu vois, YouTube savait que tu venais chez moi et il t'a bippé pendant l'émission. Donc, à priori, tu ne peux pas dire de grands mots dans cette émission. « Allez, où faire b***e, YouTube ? » Eh ? Ah merde, t'es flouté. « Je t'en chie. » Donc, depuis janvier 2021, il fait ça car ses parents refusent de lui donner son AAH. « Ah, oui, l'allocation handicapé. Exactement. Lui, il devrait le percevoir. C'est pas juste que les parents gagnent la thune. Mais attends, il a 27 ans. C'est censé être à lui, non ? Oui. Du coup, il est énervé. Du coup, il pète les bagnoles. Pourquoi il ne pète pas les bagnoles de ses parents ? Pour le coup, c'est justifié. Et tu sais pourquoi il est méga en colère ? Bah, l'AAH. Oui, mais l'argent. Il voulait l'utiliser. Pour acheter une PS5 ? Non. Il voulait aller à la Jean Quéra, dans les maisons closes de la Jean Quéra, avec son AAH. Pour éjaculer dans des dames, tu vois. Et du coup, il est très en colère parce que les parents ne lui donnent pas l'argent, parce que les parents ne veulent pas qu'il aille voir les prostituées avec son argent. Ah, parce que les parents sont au courant de ce qu'il va faire. Oui, parce qu'il l'a dit. Du coup, il ne lui donne pas. Du coup, il casse les voitures. C'est QFD. Ok, non mais c'est... Ok, c'est bizarre. Les pauvres personnes qui se font rayer leur voiture à cause de ça, c'est triste quand même. C'est un peu triste. Maintenant, vous le savez, s'il y a Purpignan, il a écrit « connard » sur ta voiture, c'est parce qu'un jeune homme n'a pas eu son AAH pour aller voir les prostituées en Espagne. On passe à Cocktail Michel qui nous a fait une nouvelle chanson, c'est les Anecdoteurs. Mais elle est où ? 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 T'as cherché dans le lit ? La table de nuit ? Le kajibi ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? T'as checké dans l'salon ? Sous l'payasson ? Et ton caleçon ? On peut pas t'faire confiance ? Tu perds toujours tes affaires ? Ça va toi-même, tu sais, c'est déjà arrivé à ton père. Mais elle est où ? 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 Pas sous tes pieds ? Je vais craquer. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Elle était où ? Dans mon trou. Elle était où ? Au bout, j'avoue. La capote était dans le fond. Maintenant, on a un gosse mignon. Merci, Cocktail Michel. Vous avez vu, il y a un mail, si vous voulez, vous leur envoyez des anecdotes pour que ça devienne une chanson. Allez-y. On passe à En bref de Gaëtan. Ah, Gaëtan. En bref. Est-ce que t'es déjà allé à des mariages ? Oui. Ça s'est bien passé ? Ouais, super. Ah ouais ? On a bien mangé, on s'est éclaté. Non, franchement, rien à dire. Alors, en Chine, il y a eu un mariage qui a été raté. Je pense qu'on peut dire même complètement raté. À ce point-là ? Quelques jours avant la cérémonie, le couple veut prendre des superbes photos quand ils veulent un décor magnifique. Ok. Le ciel bleu, les oiseaux. Il est obligé de faire les oiseaux. Des superbes montagnes enneigées. Le bruit des montagnes. C'est le bruit des montagnes. Ils se sont donc rendus avec le photographe du mariage à The Jack Dragon Snow Mountain. Ah oui, oui, bien sûr. Tu vois à peu près ? Le dragon de Jeanne Montagne. Voilà, c'est ça. Et là, le mari, il commence à prendre une pause comme ça et là, la foudre. Et il meurt. Ah, trop nul. Et donc, le gars décède pendant les photos du mariage. Ok. Donc, le mariage a été annulé ? Oui. En plus ? Oui, mais imagine. Allô ? Oui ? On ne va pas prendre la pièce montée finalement. Quoi ? Deux jours, vous déconnez ? Non, mais mon mari est mort. D'accord. Au revoir. Ils sont allés en haut de cette montagne. Et l'histoire n'est pas finie ? Si, c'est fini. Mais attends, parce que je vais rebondir. La vraie histoire de cette bagnole, c'est que le photographe a regardé la météo et a dit, ces jours d'orage, est-ce qu'on ne pourrait pas décaler ? Et les mariés ont fait, non, mais qu'est-ce qu'on risque ? Bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres de toute façon. Et donc, pour arriver à mon histoire, où ma mère me dit, pour mes 60 ans, j'ai un rêve. C'est aller à Cuba. Ok. Moi, ça ne m'arrangeait pas parce qu'en août, je n'étais pas tout à fait là. J'étais en eau de vacances ailleurs et tout ça. Et donc, on se cale sur le mois de septembre. Moi, je dis dans le guet du retard, attention, en septembre, Cuba, saison des pluies. Franchement, je lis cette phrase et je crois que je regarde Rémi et je lui fais, ça va, on mettra un caouet. Oui, c'est des moussons là-bas, non ? À savoir qu'une saison des pluies à Cuba, eh bien, en fait, c'est les ouragans. Et on s'est pris en 2017, Irma. Et donc, voici notre voyage à Cuba. Après le passage d'Irma dans les rues, voilà. Alors là, c'est l'hôtel où on devait dormir, où il y a eu une montée des eaux. Il a été inondé ? Inondé, ouais. Tu n'as vraiment pas de bol. Ça, il n'y a plus d'électricité. Donc, on mange avec une bouteille. Rémi avait mis une lampe torche à l'intérieur d'une bouteille pour pouvoir nous donner un peu de lumière. Voilà. Mais ça devait être trop bien. Ah, c'est des souvenirs impérissables. J'en ai fait une BD, un débit morier versus Cuba. Allez-y, il y a tout dedans. Et les dernières photos, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, ça ? Alors, c'est la route juste à côté. Et là, on est en train d'enlever les arbres pour pouvoir passer avec la voiture. Mais après, ce qui est bien, c'est que c'est clair que tu vas t'en souvenir. Oui. Parce que le problème des vacances où il ne se passe rien, c'est vrai. Ouais, c'était bien. J'ai bronzé. Écoute, une semaine avant, j'étais à Montréal. C'était génial. Tout le programme s'est passé à la lettre, comme on avait prévu et tout, machin. Des super vacances. Vraiment, quand j'y étais, j'ai fait, putain, c'est tellement bien, c'est tellement bien, je veux vivre là-bas. Mais j'ai peu de souvenirs. Cuba, j'ai vraiment détesté. Notre vol a été enlevé. Les avions ne décollaient plus. On a dû rester des jours en plus. On devait rester une semaine de plus. Alors qu'on n'avait plus de logement. On nous a pris tout notre liquide. Parce que forcément, bizarrement, les hôtels augmentent après un ouragan là-bas. Oh bah tiens. Ah bah c'est Cuba après, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est bon. Oui, enculacecte. Non. Point croix. Point Christ ? Non. Attends, le bon point. Non. Le point... Cardinal. C'est le point cardinal. Le nord. Tu m'aurais mis un cardinal, tu sais, celui de dessin animé des mousquetaires. Là, j'aurais fait bon, pourquoi pas. Dessin animé des mousquetaires. C'est très précis. On peut avoir un cardinal tout court, tu vois. Non, c'est vraiment celui des dessins animés. Celui de dessin animé. C'est le seul dont je me souviens. Le petit mousquetaire ou les mousquetaires avec les chiens ? C'est pas de patrouille, ça. Non, je peux. Il ne va jamais s'arrêter. Arrête. J'échoune. Cette bad news, à mon avis, elle va te plaire. J'espère que tu n'es pas au courant. Il y a des gros mots où ça parle de jeux vidéo. On est autour du jeu et on est autour des gros mots. Ok. Donc, ça se passe. C'est un oiseau qui... Non. Donc, c'est le scandale du siècle. Dans le monde des échecs. Hans Niemann. Lui. Ok. Il a 19 ans. Donc, il est bon. Ok, ouais. Belle prestation. Meilleur joueur junior au monde. Il aurait pu, et il a tout fait pour battre, Magnus Carlsen. Wow. Magnus, tu vois qui c'est ? C'est le premier. C'est le premier. Il est hyper fort. Il y a un super reportage sur Amazon, si vous n'avez pas vu, qui s'appelle Magnus. Allez voir ce reportage, il est génial. Mais, il aurait triché. J'étais sûr. Il l'a battu, mais il aurait triché. Magnus, après sa défaite, a fait un tweet. L'entraîneur de foot, Mourinho, a dit cette phrase. Si je parle, je suis en danger, en grand danger, je n'ai pas envie d'être en danger. Et quand les gens disaient à Magnus, en fait, ce mec, il a triché. Lui, il a juste posté cette vidéo. À partir du moment où il a mis ça, tout le monde des échecs est en ébullition. Et les gens disent, ok, il y a eu triche. Si Magnus, il a mis ce truc-là, ça veut dire que s'il l'a battu, c'est qu'il a triché. Ok. Et là, on se dit, mais comment tricher aux échecs ? Peut-être à la manière de ce qu'avait fait un mec qui avait gagné, qui veut gagner des millions. Tu sais, qui toussait plusieurs fois. Ah oui, dans la salle. Ouais. Là, ça se serait vu quand même. Oui, il faut connaître des coups et qu'on a des trucs bateaux, une oreillette. Bah, c'est ça, en fait. En tout cas, les gens, ils se disent que c'est sûrement un objet connecté. Parce qu'il peut facilement les cacher, là, pour le coup. Oui. Pas besoin de bonheur, rien du tout. Imagine un objet connecté. Oui, du coup, c'est quelqu'un qui regarderait, en fait, ce qui se passe et lui dirait, mais t'as tout en D5, ok. Et la théorie la plus folle, sur Reddit, il y a quelqu'un qui suppose que les plus grands joueurs d'échecs ont tous... Triché. ... des plugs anneaux connectés. Oh. Ça se voit pas. Bah, non, pour le coup. Mais que ça soit, et de loin, on fait... Ah oui ! D, genre D, ce serait... T'as pu quatre fois. C'est ça, exact. C'est une fanfiction. Une connerie. Ok. Ça part de là. Sauf que, cette fanfiction, cette connerie. Non. Le tweet, il y a Elon Musk qui tombe dessus et qui fait... Quoi ? Ant-Neman a triché avec un plug anneaux ? Elon Musk, il le retweet. Quoi ? Et il dit, mais c'est monstrueux. Et là, tous les gens qui suivent Elon Musk, mais qui suivent pas les échecs, ils font... Quoi ? Les joueurs d'échecs trichent avec des plugs anneaux connectés ? Ah, donc c'était juste un complot, entre guillemets, un truc sorti comme ça, quoi. En fait, lui, il bat Magnus. Magnus dit, moi, je pense qu'il y a eu triche. Derrière, les gens font sûrement un plug anneaux connecté. Elon Musk fait, quoi ? Un plug anneal connecté ? Il retweet, et là, tout le monde qui lit Elon Musk, ils font... Quoi ? Tous ? Ils ont tous des plugs anneaux ? Et après, c'était un peu de choses, il suffit de vérifier. Exactement. En pleine partie, il doit jouer à poil, et puis voilà. Sache qu'Elon Musk a supprimé son tweet depuis. Je pense qu'il a fait genre... Oups ! Voilà. Mais du coup, à cause d'une fanfiction, Hans Niemann a dû déclarer... Je veux bien jouer aux échecs, à poil dans un placard, qui brouille les fréquences électroniques, pour prouver que je n'ai rien dans le cul. Donc, ce mec est quelqu'un de drôle. Voilà, on peut le dire. Au moins, il est drôle, on ne sait pas s'il a triché, mais au moins... Au moins, il est drôle. Après, ce ne serait pas con de faire ça, effectivement, s'ils ont peur qu'il y ait de la triche. Qu'il y ait de la triche. Ou alors, moi, je croyais que tu disais, ça serait pas mal de se voir dans des endroits cloisonnés et se mettre des plugs dans le cul. Ou des caméras au p***. Ça, t'es sûr que... Bon, après, sur Paris, il y a déjà des salles comme ça. Oui, c'est ça. Mais tu ne joues pas aux échecs, après. Non, non, non. Ou alors... Si tu joues aux échecs, les gens te regardent chelou. Ils sont en cuir, ils ont des cagoules, ils ont des boules dans la bouche, ils ont deux godes dans la nus en même temps. Et toi, tu joues aux échecs, et eux, ils font... Il y a des bizarres. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la badnews 178, à 15 minutes et 0,8 secondes, des vies m'interpellent. Même si le chocolat participe quand même à la bon vivance. J'ai inventé un mot. C'est du barbarisme, ça. Qu'est-ce que le barbarisme, Sylvain ? Un barbarisme est une faute de langage qu'on prête le plus souvent aux enfants ou aux étrangers. Barbare, de base, c'est juste un étranger qui ne parle pas aussi bien le latin que les romains. Exemple, arrêt au port au lieu d'aéroport. Tête d'oreiller au lieu de tête d'oreiller. Et ici, bon vivance au lieu de, par exemple, jovialité, hédonisme, épicurisme. A noter, bon vivance pourrait devenir un néologisme, c'est-à-dire un mot nouveau, s'il s'ancrait dans le langage courant. Par exemple, Ségolène Royal avait parlé de bravitude, mais personne n'avait vraiment repris. Si vous, les badounettes, souhaitez valider le néologisme de Davy, il faut que vous l'employiez au quotidien, tout simplement. Davy, plus fort que Ségolène, à vous de jouer. En commentaire et partout ailleurs. Et vous nous direz, au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Bon vivant. Merci beaucoup, Sylvain. Mais ce ne serait pas le moment de regarder une super pub NordVPN. Voici Amour, NordVPN et Adresse IP, épisode 2. Amour, NordVPN, Adresse IP. Bonjour, Nord. Bonjour, VPN. Tu m'as reconnu sans te retourner ? J'ai un odorat terriblement développé. Mais, tu n'es pas à l'hôpital dans un pays étranger nommé Belgique avec des difficultés financières ? Mais quoi ? Mais quel faribole m'assènes-tu ? Tu vois bien que je suis dans mon somptueux loft new-yorkais, à New York. Certes, mais ce n'est pas ce que tu me dis en ce moment même, actuellement, dans Face Bibliothèque, l'application des riches actionnaires détenant Facebook. Tiens, d'ailleurs, tu viens de m'envoyer un lien pour me dire que cette photo me ressemblait. Il faut que je clique. Depuis quand as-tu le don d'ubiquité ? Quoi ? Mais je n'ai jamais fait partie de la société Ubisoft. Comment aurais-je pu ubiquiter ? Tu viens de poster des photos de tes attributs génitaux sur Instagram et Twitter, là, actuellement. Comment cela ? Est-ce possible ? Je n'ai même pas mon cellulaire téléphone portable dans la main. Je crois comprendre. Aurais-tu entré ton adresse mail et ton mot de passe sur un site louche ? Oui, hier, sur le site d'un opticien. C'était un faux site web qui a été compromis. Ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sont sur le Dark Wave ou sur des forums de hackers. C'est donc un mauvais acteur qui a pris ton nom d'utilisateur. Il se fait donc passer pour toi et essaye de m'arnaquer et envoie tes attributs génitaux sur l'Internet. Oh non ! Il a vidé mon compte bancaire. J'ai perdu 800 milliards 80. Mais enfin ! Il faut toujours utiliser des mots de passe uniques sur différents sites web. L'authentification à deux facteurs est toujours une excellente idée. Vérifie constamment l'état de ta messagerie sur des bases de données telles que Have a built.net ou alors Active Dark Web Monitor via NordVPN pour être alerté. Assure-toi d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass pour générer des mots de passe forts et uniques et les avoir toujours à portée de main sans les avoir à les mémoriser. C'est vrai, NordVPN vous permet non seulement de délocaliser votre IP mais aussi de sécuriser votre connexion. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code DEVY pour un abonnement de 2 ans, 4 mois est offert. Oh merci Nord, je m'abonne tout de suite ! Et c'est quoi de perdre quelques milliards juste pour y voir un petit peu mieux ? Je pleure ! On passe à La Bagneuse Perso de Marquis. Alors Marquis, c'est une Bagneuse Perso, donc je vais la lire. Durant l'année 2008, je m'étais lancé dans une formation en métallerie, ce qui m'avait amené dans la ville de Saint-Dizier. Un ami à moi s'était fait voler sa mobilette. Quelques jours plus tard, après avoir pas mal cherché, il arrive à remettre la main sur sa mobilette, tout fier de nous la montrer à nouveau. Je lui rappelle qu'on avait bien envie d'aller faire une séance d'initiation d'aïkido. Quel rapport avec la mobilette ? Me prenant au mot, il dit « Ok, on y va avec ma mob ». Ok, ça marche. Avant de partir, il me passe un casque sans la partie qui protège le menton et la bouche. Alors que lui, il a un casque complet. Et là, pour l'embêter, je dis « Hé, je vois comment tu traites les copains ? Tu les protèges moins que toi ? » Là, il est hyper gêné et penaud, et il échange les casques et il me tend le sien. Moi, je ris et je me sens un peu mal. Et j'ai fait « Non, non, mais c'est toi le pilote, t'es un peu exposé, donc garde ton casque intégral. » J'ai peur de la chute maintenant. La chute arrive. Et on part, moi avec le demi-casque et lui avec le casque complet. On part relativement vite et la pluie commence à tomber. Allez. Jusqu'à tomber comme vache qui pisse. On arrive alors sur un pont, je le sens accélérer toute la montée. Normal en soi. Parce que quand on arrive en haut de la montée, la mobile continue à accélérer sous la pluie. Et là, je commence à lui dire « Euh, ça va un peu vite » et il y a deux rangées de voitures qui attendent de rentrer sur le rond-point. Je commence à avoir peur et là, je tends mes deux jambes devant moi par réflexe. Mais comprenant que mon pote va essayer de passer entre les voitures, je range mes jambes hyper vite. Oui, oui. Mon pote a quand même hyper assuré. Il a esquivé la première voiture à droite, loupé la deuxième à gauche, raté la troisième à droite pour finir par nous faire percuter l'arrière de la quatrième voiture que nous avons essayé de doubler. La chute est complètement floue dans ma tête. Je me rappelle que juste après, j'étais plus ou moins allongé par terre. Je me relève ouf. Je n'ai rien de cassé ni rien de grave. Là, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Je me retourne et vois mon pote lui aussi par terre et sa bécane qui brûle quelques mètres derrière lui. Je vois que des gens s'occupent de lui, donc je pense à moi. Je retourne sur le trottoir pour me protéger. Et là, j'entends une personne crier. Tu brûles ! Tu brûles ! Ne prenant même pas le temps de vérifier si c'était pour moi. La première idée qu'il me passe par la tête en voyant la pluie, c'est que je vais m'asseoir par terre pour être sûr de ne pas brûler. Donc, ils sont dans une flaque et tout. Bon réflexe. Les pompiers arrivent. Je discute un peu avec mon pote qui me dit. Je ne sens plus mes couilles. Dis-moi de quoi elles ont l'air. Je lui dis oui. Il les monte vite fait. Ils sont juste un peu rouges. Je lui dis, il est rassuré. Non, vraiment, les c***** par contre... Oui, ça c'est chaud. Non, c'est chaud. Faut pas. Après qu'il soit parti, je remarque son casque, dans la partie qui protège la mâchoire, est cassé en deux ouf. Je ne suis pas allé au bout de ma connerie en lui demandant d'échanger les casques. Le fameux de l'histoire, en fait, des gens avaient volé sa mobilette. Ils l'avaient débridée ? Ils l'avaient débridée pour améliorer les performances et surtout, avaient rajouté dans l'essence de l'éther. Non mais... Pour que la moto allait plus vite. Ok, d'accord. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Sauf que ça bousille les moteurs et ça peut les faire exploser. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu. Eh bien oui, le mec l'a retrouvé. Ah putain. Et du coup, il était plein d'éther. Et quand il a accéléré, la moto, il a fait... Bah oui, forcément. Lui-même, en fait, n'avait pas l'habitude. Ce n'était pas genre... Et ce qui a fait mal à ses couilles, c'est le réservoir qui a pris feu. Oui, puisque c'est juste en dessous. Exactement. Ah merde. Ces boules cramaient. Ah putain. Quand vous voulez des scooters, ne les rendez pas, les mobilettes ou quoi. Faites pas ça déjà. Non, le faites pas déjà. Et ne les rendez pas avec de l'éther à l'intérieur, ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse. Non, brûlez des... Non, c'est important, faites pas ça. On passe à Bad News du jour ? Allez. La Bad News du jour, trouvée sur Science Post. La Bad News du jour. L'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire vraie. Il y a des oiseaux ? J'essaierai d'en mettre. Merci. Elle a été adaptée en roman. C'est-à-dire que cette histoire est tellement folle qu'un mec s'est dit... Je vais en faire un dix fois. Et même que ce livre a failli être adapté en long métrage au cinéma. Sauf que la boîte de prod a dit... Non, on va faire Social Network. Ah ouais ? Ah ouais. Ok. Oh là là, mais putain, mais c'est pas vrai. Oui, allô ? Ouais, je t'appelle, mais je viens de voir tes stories. En fait, tu tournes, là, pardon. On est en plein tournage. Ça tourne, là, d'ailleurs. D'accord. Bah, c'est pour dire bonjour à ma mère. Faire une dédicace. Ouais, merci, monsieur Poul. Et donc ? Non, c'était pour te dire qu'on reprenait Morning Gallery. Le vendredi 21 octobre. Vendredi 21 matin. Eh bah, écoute, c'est pas super, ça, d'avoir ça en vidéo et de pouvoir dire aux gens qu'on reprend le vendredi 21 au matin à 8h30 ? Euh, 9h. À 9h. Très bien. Morning Gallery reprend ce vendredi 21 à 9h avec Monsieur Poul. 9h15. 9h15. Et ça va durer plus longtemps. Voilà. 9h. On dit 9h. À 9h, ça marche. Merci. Bisous. Au revoir. Au revoir. Donc, quelle est cette histoire qui a failli être adaptée à la place de The Social Network ? La voici, c'est l'histoire de Tad Roberts. Tu le connais ? Non. Il est interne à la NASA. Ça, ça te dit quelque chose ? Oui. À la NASA, mais Tad Roberts, c'est toujours pas. Non. Non. Tad Roberts avait un rêve. Oh, putain. Ok. Et son rêve était de... Tu peux pas trouver. Emmener quelque chose dans l'espace ? Oui. Ok. Une poupée gonflable ? Non. Ah. Son rêve était de baiser sur la Lune. Ce mec est entré à la NASA en se disant, un jour, je serai là-haut et je baiserai sur la Lune. Mais il a été loin, du coup ? Non. Son rêve était de baiser sur la Lune. Oui, oui, je sais, mais il a été loin à la NASA, tu vois. Ah bah oui, oui. Donc il a été porté par cet objectif. Il a été porté complètement. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Il rêvait de baiser sur la Lune pendant que des oiseaux lunaires le regardent. Il fallait placer. Ok, d'accord. C'était dur. Donc, et du coup, il a réussi à aller sur la Lune. Parce que c'est extrêmement précis comme kink, quand même. Oui, oui. Alors, non. Mais il est loin d'être con. Parce qu'il a quand même réussi à entrer à la NASA. Oui, oui. Il réfléchit toujours à son kink, à son truc, tu vois. Baiser sur la Lune, baiser sur la Lune. Comment je vais faire ? Il n'a pas pu voler une fusée et aller baiser sur la Lune avec sa meuf. Il aurait voulu voler une fusée ? Il y a pensé. Mais bon, il se dit, c'est pas possible, etc. Oui. Mais il connaît la NASA par cœur. Et il sait qu'il y a quelque chose de hyper bien protégé à la NASA. Avec l'aide d'un pote et sa meuf, ils s'introduisent à la NASA. Ah, le truc à air pour voler ? Non, tu ne peux pas. Je pense que tu ne peux pas. J'essaie de deviner. Tu ne peux pas deviner. Essaye, mais tu ne peux pas. Ils ont récupéré une malle qui n'était pas tant gardée que ça, mais qui était une malle fermée, verrouillée de la NASA. OK. Tad sait ce qu'il y a dans la boîte. Les clés de la fusée. Non. Il ramène avec l'aide d'un pote la malle dans un hôtel qu'ils ont louée à côté de la NASA. Le pote s'en va. Il dit à sa copine de se préparer. Je vois ce que c'est. C'est des morceaux de la lune. C'est des pierres lunaires. Il sait qu'à l'intérieur de cette malle, qui est fermée hermétiquement et protégée. Qui doit coûter des milliards en plus. C'est des pierres lunaires. Et qu'il ne faut pas les mettre à l'air, etc. parce qu'elles sont méga protégées, etc. Et lui pète le truc. Il y a 100 grammes de roches lunaires qu'il éparpille sur le lit. Non, mais sérieusement, quoi. Pour baiser sa meuf dessus. Déjà, regarde, est-ce que c'est pointu ? Baiser sur de la roche, personne ne fait ça. Je suis d'accord, mais après, il a les... Voilà, il a accompli son rêve. Il est allé au bout. Franchement, rien à dire. Ouais, ouais. Bravo, bravo à Todd. Donc, il a souillé avec sa copine 100 grammes de roches lunaires qui sont devenues complètement inutiles pour la science. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'est dit, maintenant ces roches lunaires, elles ne servent plus à rien. Parce que ça y est, on a baisé dessus. Il les a remis dans la valise. Non, je vais me faire un max de pognon. Et je vais les vendre. Oui, à son nom et compagnie. Et un acheteur belge s'est fait connaître et a fait « On a dit, j'aimerais bien avoir des roches lunaires une fois ! » Mais pourquoi un... Enfin, je veux... Ah ben non, c'est un vrai acheteur belge. Je ne vais pas rajouter qu'il était belge pour faire l'accent. Ok, j'ai cru. Pas cette fois. L'acheteur belge lui disait « Oui, ben allez, ça tombe bien, je suis aux Etats-Unis. Avant de rentrer au pays, je vais vous acheter. » Il se donne rendez-vous. Le gars, il va. Et là, au lieu d'un belge, c'est le FBI. Le FBI qui a fait croire qu'ils étaient belges. C'est vrai. Mais enfin, le FBI. Vous m'avez bien eu. J'ai vraiment cru que vous étiez belge. Comment vous avez appris à faire aussi bien le belge ? C'est David Mourier qui nous l'a appris. Ah, d'accord. Il a été condamné à 8 ans de prison. Aggravé. Ça va. Parce qu'on a découvert qu'il avait aussi volé, avant, des fossiles de dinosaures. Non, mais le mec, quoi. Ça doit être un petit dinosaure, là. Du coup, ils ont fait Jurassic Park. Son sperme tombe sur un pozo de T-Rex. Ouais, t'imagines ? Non, mais... Si John Hammond, il avait pris, finalement, le sperme de Todd, ça aurait été des Todd géants, tu sais. Tu sais, t'imagines la scène du T-Rex. « Je veux *** sur la lune. » « Je chope les humains. » Non. J'ai un cadeau pour toi. J'ai sorti ma bande dessinée. Elle est disponible sur Internet uniquement. Le lien est en dessous. Je ne sais pas si tu avais vu mes carnets à l'époque. Je sais que tu me suis depuis longtemps, mais je ne sais pas si tu avais vu mes carnets autobiographiques. Et c'est de l'autobiographie. Et voilà, la BD vient de sortir, et je te l'offre. Et par contre, elle est dédicacée pour Quentin. Ah bah, super. Et on dit que c'est toi ? Ok, vas-y, ça marche. Voilà. Chez, Quentin. C'est à moi. Voilà, c'est de rien. Merci, ma foule. Bah, de rien. Je ne peux pas venir faire un bisou, là, sinon je nique pas trop. Bah, non, c'est trop loin. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci encore de nous avoir fait de la promo et d'avoir... On a gagné plein d'abonnés, grâce à toi. C'était il y a deux ans. C'était jadis. C'est super. C'est vrai que l'émission a quatre ans. Oui. On a fêté la 200e il y a deux semaines. J'ai l'anniversaire Bad News. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. A priori, vous la connaissez si vous êtes là. C'est fait grâce à lui. Voilà, on a un Patreon et on a un abonnement YouTube si vous voulez nous aider. On a aussi du merchandising, voilà, si vous voulez aller chercher. C'est sur Redbubble. Tous les liens sont en dessous, voilà. Et toi, si ta chaîne, c'est chez Chounet ? C'est ça. Et voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre. Rien d'autre. Très bien. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.